Salut tout le monde ! J'espère que la première vidéo vous a plu et vous apportez des clés en ce qui concerne les enjeux relationnels dans la relation de soi à soi, dans la relation de soi à un autre, qu'il soit ami, collègue, amoureux, peu importe, et dans la relation de soi au groupe, à la communauté, qui représente pour chacune des relations des enjeux bien différents. Je vais vous parler ici de deux livres, en l'occurrence Les Quatre Accords Toltec de Don Miguel Ruiz et Le Cinquième Accord Toltec, qu'il a également écrit, je crois, avec son fils, si je me souviens bien. Ces livres sont une grande aide au quotidien, en tout cas ont été une grande aide au quotidien pour moi. Il nous parle de notre conditionnement et il nous explique comment, à travers la reformulation de nouvelles règles qui sont résonantes pour nous, on peut finalement réussir petit à petit à se déconditionner. Je vous passe les détails, je vous conseille vraiment de lire ces deux livres en détail, parce que moi je ne vais pas réussir à vous expliquer tout ce qui est essentiel, je vais vous expliquer vraiment les grandes lignes. J'espère en fait pouvoir vous donner envie de lire ces livres-là. Alors, Les Quatre Accords Toltec, je vais également vous en parler en termes métaphoriques. Pour ça, je vais utiliser le vocabulaire du chevalier, les outils du chevalier. En l'occurrence, chaque accord correspond à un outil propre au chevalier. Par exemple, l'épée, le bouclier, la quête, la règle du chevalier, la devise, et le home ailé, le casque, le casque protecteur et qui permet également d'écouter. Alors, comment sont ces accords ? Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Et si on se réfère au chevalier, c'est son épée qui va l'aider, en l'occurrence, à trancher. La parole peut être tranchante. C'est un petit peu ça le but de la métaphore. Alors, soit on va pouvoir, avec la parole, déclarer des choses qui vont être nourrissantes, qui vont apporter quelque chose au monde, qui vont aider, qui vont instruire, qui vont permettre de nous exprimer, qui vont nous permettre de clarifier des choses, d'exprimer notre amour, de faire respecter des valeurs qui nous sont chères. Soit, cette parole, elle va pouvoir être utilisée à des fins plus destructrices ou nocives. En l'occurrence, colporter des ragots, critiquer, créer des guerres, créer des malentendus, monter les gens les uns contre les autres, ou tout simplement pointer des choses négatives et uniquement négatives à quelqu'un. Voilà, donc le but, c'est que cette parole devienne un allié, tout comme l'épée. L'épée, elle peut détruire comme elle peut sauver des gens, quand on regarde bien. Voilà, donc l'idée, c'est d'aider à la compréhension, d'aider à grandir pour soi-même et dans la relation, et éviter tout ce qui est toxique et malsain. Alors, l'écueil qu'on va pouvoir rencontrer, l'écueil qu'on va pouvoir rencontrer, c'est de finir sous prétexte de ne dire que des choses qui sont constructives, qui relèvent de l'amour, qui relèvent de choses douces et belles. On risque de finir par se taire, parce que voulant éviter de blesser les gens, de dire des conneries, d'être mal intentionné, jugeant, critiquant, etc. On risque finalement de finir par complètement se couper de la parole. Et c'est pas du tout le but, en fait. On fait ce qu'on peut, alors on fait ce qu'on peut, ça va représenter plutôt le quatrième accord, accord, et donc il ne faut pas non plus s'empêcher de parler. Simplement, il faut essayer de faire de son mieux, afin que cette parole, que ce soit la parole de notre discours intérieur, ou ce qui sort de notre bouche verbalement, soit constructif. Le deuxième accord, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Et là, on va plutôt être sur le bouclier. C'est le bouclier qui protège de l'opinion des autres. Le bouclier qui immunise des piques et des flèches, c'est l'immunité au poison. En fait, ça va permettre ce bouclier de ne pas entendre les critiques, et de ne pas prendre pour nous des choses qui finalement ne sont que l'opinion d'autrui, le jugement d'autrui, la vision d'autrui, par rapport à ses propres filtres, et qui ne nous définissent pas forcément. Si à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, quelque chose qui n'est pas très sympa, qui même peut être blessant, vexant, destructeur pour nous, si on le prend pour nous, si on ne s'en protège pas, on n'a pas fini en fait, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui ne nous aimeront pas. On doit pouvoir en fait compter sur soi, et on doit pouvoir s'en protéger grâce à ce bouclier. L'écueil de cet accord, ça va être de se fermer à toute critique, en fait ça va être de se fermer à toute information qui finalement peut quand même nous aider à nous remettre en question, nous aider à progresser. il ne faut pas non plus considérer que tout ce qui est dit ne doit pas être écouté, ne doit pas être pris en compte. Donc il faut rester dans l'accueil de ce qui est dit, et jauger, ne pas cesser de définir, et voir ce qu'on peut en faire au mieux. mais toujours en gardant cette force intérieure, et de se dire, ça ne reste que l'opinion d'autrui, et c'est vu à travers ses propres filtres. Tout comme moi, avec mes filtres, je vais avoir des avis sur les choses, sur les autres, à moi de, là, d'appliquer une parole impeccable, ou non, et de voir ce que je fais de mes pensées. Le troisième, c'est ne pas faire de suppositions. Ça s'apparente à la quête du chevalier, un peu comme la quête du Graal. C'est la recherche de vérité. Alors, le but, en fait, ça va être d'éviter de se dire que ce qu'on a supposé, ce qu'on a interprété de la situation qu'on vient de vivre, est forcément la bonne chose. L'idéal, ça va être d'aller vérifier auprès des personnes qu'on a bien compris les intentions, qu'on a bien déduit les bonnes choses de la situation qui s'est passée. Parfois, on ne peut pas. Ce n'est pas forcément possible d'aller demander, d'avoir la vérité juste. Alors, dans ce cas-là, l'idéal, ça va être de faire plusieurs suppositions et de ne pas rester campé sur une position, d'autant que la plupart du temps, on va naturellement aller vers la supposition qui est finalement celle qui va nous couper de l'autre, qui va aller un peu contre nous. Ou alors, dans un autre sens, on va pouvoir se faire croire des choses qui sont fausses et vivre dans une certaine utopie. Donc l'idéal, ça va être toujours d'aller clarifier les choses et quand on ne peut pas, de toujours s'ouvrir à plusieurs possibilités dans l'interprétation d'une situation. Partir de l'observation des choses et se dire que peut-être on est dans le juste et peut-être on n'est pas dans le juste. Oui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, le mental, il a toujours besoin de trouver une explication. Il préfère une explication, même moche, même qui ne va pas dans notre sens, plutôt que d'être dans la certitude. Donc ça, c'est le fonctionnement du mental, c'est normal. Mais dans ce cas-là, comme on ne peut pas s'empêcher de penser, autant avoir plusieurs suppositions en tête pour ne pas rester bloqué et toujours se rappeler que parfois on n'interprète pas bien parce qu'on l'interprète toujours avec nos propres filtres. Le quatrième accord, c'est faire toujours de son mieux. C'est en quelque sorte la règle du chevalier. Et faire de son mieux, pour les trois premiers accords que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que parfois, notre parole ne pourra pas toujours être impeccable parce qu'on n'est pas toujours dans des bonnes dispositions, parce que parfois on est fatigué, parce que parfois on a été heurté émotionnellement, on est impliqué, etc., etc. On fait de notre mieux. Pareil pour ce qui est de ne pas en faire une affaire personnelle. Parfois on va y arriver, parfois pas. Pour ne pas faire de suppositions, même combat, il y a des jours, ça va être easy, et d'autres fois, ça va être très compliqué. Donc toujours faire de son mieux dans l'application de manière générale de chaque chose, dans les tâches quotidiennes, dans ce qu'on fait, dans nos relations. Je n'ai pas toujours les ressources physiques, émotionnelles et mentales identiques d'un jour à l'autre. Ça, il suffit de voir. Parfois on se réveille, on est bien l'uné, d'autres fois pas du tout. Parfois on apprend des choses qui nous heurtent, qui nous blessent, on est à plat, on est énervé et on ne réagira pas pareil. C'est complètement humain et normal. Alors, ça sous-entend, ne pas en faire trop et ne pas rien faire non plus. Si je n'en fais pas assez, je vais partir dans un certain laxisme qui va finir par me faire regretter, je vais louper des choses, je vais forcément me retrouver lésée, ça ne va pas du tout être productif pour moi, et si j'en fais trop, je risque de tomber dans mon burn-out, dépenser une énergie monstre, finir épuisée, et au final, ne pas avoir plus, ne pas tirer de bénéfices, alors que finalement, si j'applique simplement de faire de mon mieux, j'arriverai plus loin. J'arriverai au même résultat, voire à plus de résultats. Donc voilà, faire toujours ce petit bilan de rester dans ce juste milieu, de faire ni trop, ni pas assez. Et le cinquième à Corteltec, c'est rester sceptique et apprendre à écouter. C'est donc, ça représente, je vous le disais, le casque du chevalier, le home ailé, c'est rester à l'écoute et toujours être, malgré tout, se protéger de la crédulité, arrêter de croire tout ce qu'on se raconte soi-même et tout ce qu'on nous raconte. Le but, ce n'est pas de devenir méfiant et de fermer les portes à tout ce qu'on peut entendre. Le but, c'est de garder une certaine ouverture en restant à l'écoute, tout en se rappelant qu'une idée ne reste qu'une idée interprétée par quelqu'un à travers ses propres filtres. Faire l'expérience des choses avant de croire, entre guillemets, bêtement quelque chose. Toujours aller expérimenter. Nos devises, l'idéal, c'est avant d'en faire nos devises de les avoir expérimentés vraiment dans le corps, dans la matière et relationnellement. C'est toujours plus intéressant. Ne pas croire tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on se raconte soi. Il écrit une scène d'eau, de scepticisme qui empêche de tomber dans la crédulité et de croire tout et n'importe quoi qui nous conduit à notre propre malheur. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire les deux bouquins. Je vous le conseille vraiment parce que c'est un peu une petite bible pour moi. C'est un peu le bouquin que j'emporterais sur une île déserte si je devais choisir un livre et si je n'avais pas le choix. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie de lire le bouquin et si toutefois vous avez lu le bouquin, si vous avez à peu près la même interprétation que moi. Je suis ouverte à tous vos commentaires. Voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo. Adieu.